Bonjour, je m'appelle Madeleine. Quand j'avais 13 ans, à la maison, mon éducation sexuelle se résume à un livre. Petit œuf. Utile, mais pas trop. Mais là, c'était pas gazine. Les filles étaient séparées des garçons et on disait « Utilise un préservatif » et le porno, c'est pas bien. Utile, mais pas trop. Alors, comme tous ces jeunes de 15 ans aujourd'hui, j'étais seule devant mes questions. Sans réponse franche et concrète, je me tournais donc vers Internet avec des forums douteux, la pornographie. Et ça, c'est pas utile du tout. Alors, maintenant j'ai 20 ans et je voudrais permettre aux jeunes entre 13 et 18 ans d'avoir accès à une information de qualité. Je voudrais qu'ils aient accès à une bonne éducation à leur santé sexuelle. Tout ça dans une démarche positive de prévention. Alors, comment je vais faire ? Jess, une web application qui est en fait un serious game qui permet d'accompagner les jeunes dans la découverte de leur sexualité et dans la compréhension de leur corps. Prenons un exemple. Maxime, 13 ans, ouvre l'application et rencontre Jess, un avatar non-jambré qui l'accompagne dans le jeu. Jess lui fait découvrir six mondes, dont anatomie, consentement et bien d'autres. Il choisit plaisir. Dans plaisir, il aura accès à un certain nombre de scénarios. Celui qu'il va choisir ici, c'est se donner du plaisir. Ensuite, il sera mis dans des situations concrètes et c'est lui qui va être l'auteur de ses choix. Ainsi, il pourra valider lui-même des pages de compétences et débloquer des renseignements à caractère médical, préventif ou pédagogique. Nous voulons être une application modulable. Les données statistiques seront réutilisées pour faire évoluer en continu notre application. Ces données pourront aussi être utilisées par des entreprises comme Durex ou des centres d'études, ce qui permettra à notre start-up d'être rentable. Qui est-ce qui va diffuser cette application ? Les professionnels de santé, médecins, pharmaciens, infirmières scolaires, mais surtout nous, les jeunes étudiants en santé qui avons notre service sanitaire et via nos réseaux sociaux. Car qui de mieux presser qu'un jeune pour parler à un jeune ? Nous avons aussi le soutien de plusieurs influenceurs YouTube comme Dans ton corps ou Hugo Décrit, qui nous soutiennent aujourd'hui. Nous sommes Jess, une application qui ose casser les tabous. Je vous remercie et j'attends les questions. Alors les autres, vous avez bien fait Jess, mesdames et messieurs !